Et bonjour à toutes et à tous les gens, c'est Saburo, on est là pour une nouvelle présentation d'anime, et aujourd'hui on va parler de Ptoom. Donc Ptoom est un seinen de Junya Inoue, il a été pré-publié dans le Weekly Comic Bunch, et est édité en France par Glenna, ça c'est pour le manga, qui contient actuellement 14 tomes, et il est édité par Madhouse pour la version animée. Donc Madhouse c'est ceux qui ont fait Death Note, Hunter x Hunter, High School of the Dead, Rainbow, et il y en a encore d'autres, mais je ne les connais plus. Donc maintenant on va s'attaquer à l'histoire, qui nous parle de Ryota Sakamoto, donc c'est un NIT, donc un NIT c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi et qui vit encore chez ses parents. Donc là il passe toutes ses journées devant un jeu qui s'appelle Ptoom, et il est classé 10ème meilleur joueur. Et un jour sans savoir pourquoi, il a été kidnappé et a envoyé sur une île. Il ne se souvenait plus de rien en fait quand il était sur l'île, donc au fur et à mesure il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes sur l'île, et au fait qu'il jouait à Ptoom dans la vraie vie. Et le seul moyen de quitter l'île, c'est de s'entretuer et de récupérer des petits cristals que les gens ont sur leurs mains, et il en faut 7 pour pouvoir quitter l'île. Les règles de Ptoom, elles sont simples. Chacun possède des grenades, appelées BIMS, et peut repérer ses ennemis grâce à un radar. Donc c'est un FPS, mais il n'y a pas d'armes, il y a juste des grenades. Donc il y a 8 types de grenades différentes, il y a des grenades à fragmentation, à retardement, incendiaire, autoguidé, à effet de souple, télécommandé, chimique, ou encore des BIMS boucliers. qui permettent de protéger la personne qui l'a lancé. Donc maintenant on va s'attaquer aux personnages. Donc pour les personnages principaux, il y a Ryota Sakamoto, dont on a parlé tout à l'heure, le nid, il y a Himiko, et Kiyoshi Taira. Donc c'est les 3 personnages principaux. Et après il y a beaucoup trop de personnages secondaires, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur l'île, et ils sont vraiment beaucoup, donc je ne peux pas tous vous les dire, ça prendrait trop de temps et ce serait bien trop inutile. En tout cas, je vous invite à aller le regarder ou à lire, parce que c'est un excellent manga. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous invite à partager, commenter, liker la vidéo, ou à vous abonner. Donc j'essaierai de faire plus de vidéos, parce que là j'ai un peu traîné. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501